On est dans une dynamique de construction nationale et de respect mutuel. Et pour ça, je crois que le respect du calendrier électoral est le point de départ, qui devrait départager, mais non, entre-temps... C'est-à-dire que, Yafatou, c'est une manière de dire à l'opposition, arrêtez de dire vous êtes candidat, on n'en est pas encore là. Est-ce que c'est ça ? Candidat à la présidentielle ? Alors, c'est le choix pour l'opposition. Il y a des candidatures qui se sont déclarées. Mais moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait plus de sérieux. Parce qu'un candidat qui appartient à un post-parti ou à une coalition de partis devrait être investi par le congrès d'investiture de son parti. Mais qu'on se lève et qu'on décrète qu'on est candidat hors bi, hors toute architecture du parti, moi je trouve que c'est un manque de respect notoire par rapport à ses partisans. Mais bon, on savait que, de toute façon, par exemple, Ousmane Sonko, il était tout à fait normal, ou il est tout à fait normal qu'il se déclare candidat. Quand notre très cher ami Bougan Guédani se déclare candidat, bon, il est candidat à la candidature. D'autres également, on parle d'Elas Malikaku, Karimouad également, votre frère libéral, où on verra pour son cas, beaucoup de candidats. C'est tout à fait normal. Maintenant, on attend le candidat, bien sûr, de Benoît Bougan. Mais moi, je suis d'accord pour être candidat à la candidature dans sa structure. Mais c'est si les listes sont ouvertes déjà dans la structure. 2024 se prépare tout de suite. Moi, je ne suis pas d'accord de dire que, par exemple, comme vous l'avez dit, que Ousmane Sonko devrait dire, voilà, de façon unilatérale, qu'il est candidat. Il a des structures, son parti, ou bien sa coalition a des structures, premièrement. Deuxièmement, il a un dossier pendant la justice, je crois, de toutes les personnes, par respect à la républicanité, par respect aux normes démocratiques, par respect aux exigences de l'individu, parce qu'il y a un messi sur sa... Sur sa personne et sur sa candidature. Est-ce que cela veut dire qu'il y a toujours cette épée de Damoclès sur la tête de Ousmane Sonko, que vous agitez, vous, de Benoît Bougan. Il n'y a qu'à savoir cette affaire de prendre devant la justice. Mais non, ce n'est pas une épée de Damoclès que nous agitons, c'est un fait. C'est un fait, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Je veux vous arcobouter sur ce fait, c'est quoi ? Certains diront que... Parce que Benoît a un peu peur de ce potentiel candidat qui pourrait changer la donne. Bon, écoutez, vous savez, en politique, nous ne minimisons pas, nous ne minimisons aucun adversaire. Un adversaire est un adversaire. Maintenant, en politique, on ne se fait pas de cadeaux. On n'est pas là pour se faire des cadeaux ou pour dire, oui, prendre les gens en termes de messie. D'accord ? Tu veux ma place, je veux la conserver. Donc c'est la dynamique. Donc tu ne me pardonneras rien, je ne te pardonnerai rien. Maintenant, le leader politique devrait avoir, s'appliquer une certaine rigueur, mais ne pas se jeter dans la fosse... Dans la fosse... Voilà. Maintenant, c'est lui qui a commis ses erreurs. Comme le disait notre référence à nous tous qui avons gardé sous ses ailes, le président Abdel Aïwad. En politique, les erreurs se payent cash. Et voilà. Et personne ne peut déroger à la règle. Bon, on verra ce qu'il en est concernant justement ce dossier que vous agitez, j'en rappelle. Donc que Benoît agite, que certains leaders de Benoît agitent, à savoir celui au soin de son cas. Alors nous n'allons pas parler que de politique dans cette émission, puisqu'il y a également ce programme de modernisation et de gestion des marchés homogènes que vous dirigez aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sujet qui est très important ? Vous êtes un peu de la région de Kaulak, où il y a eu plusieurs fois des incendies du marché central de Kaulak. C'est le cas également pour d'autres localités. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur ce projet de modernisation des marchés au Sénégal ? Puisque, il faut le rappeler, on en a vraiment besoin. Voilà, exactement. Et comme vous le savez, dans sa vision éclairée, le président Macky Sall, avant son accession au pouvoir, dans son programme Yon New York Côté, avait théorisé sur la modernisation des marchés. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir, bon, c'était même pas à concevoir, d'amener le Sénégal à l'émergence sans que les structures d'expression de l'économie en fait, que sont les marchés, ne soient pas aux normes modernes. Et aussi, avec la définition structurée des chaînes de valeur de production, tout ça pour mener à l'émergence, il fallait aussi qu'il y ait des réceptacles capables de recevoir toute cette évolution. Alors, de là, le président avait théorisé sur le programme de modernisation des marchés, qui faisait partie de la dynamique évolutive du plan Sénégal émergent, jusque depuis quelques années, où nous notons la recrudescence vraiment des pertes énormes, qui sont vraiment notées dans les marchés. Comme vous l'avez si bien dit, il y a eu beaucoup d'incidents, des marchés qui ont pris feu. Et c'est ce qui a été à l'origine du changement de paradigme par le président, pour dire qu'écoutez, maintenant la modernisation des marchés est devenue une urgence. Et il a créé l'agence il y a un an, le programme de modernisation et de gestion, qui est une agence autonome, qu'il y a aujourd'hui. L'État voulait procéder à la modernisation des marchés à son rythme. Et aujourd'hui, vu le caractère urgent, l'agence a pour vocation d'aller trouver des partenaires financiers pour accélérer la modernisation des marchés. Donc, comme vous le savez... Mais où est-ce que vous en êtes actuellement ? Bon, alors après, est-ce qu'il y a eu une bonne évolution ? Oui, il y a eu une évolution, parce que comme vous le savez, nous devrions faire l'état des lieux, proposer maintenant des plans, c'est ce que vous voyez défiler sur l'écran. Alors, nous avons proposé des temps types. Nous avons architecturé les marchés selon les tailles des communes. Et comme vous le savez, avec l'actoire de la décentralisation, il y a une communalisation intégrale. Et l'objectif du programme de modernisation des marchés et du développement et de la structuration des chaînes de valeur agricole, c'est pouvoir lutter contre la, je ne dirais pas malnutrition, mais pour que l'étendue du territoire national soit bien alimentée. Alors, donc pour ça, il faudra un programme que pour chaque commune, il faut qu'il y ait un marché. Et vous savez, dans la définition des marchés modernes, il faut qu'on y intègre des chambres froides, des établissements financiers, tous les certains services qui sont liés à l'évolution naturelle du quotidien des individus. Aujourd'hui, c'est même une nécessité. Et vous rentrez un peu dans ce qui se fait un peu partout dans le monde. Voilà, exactement. Pour les marchés, ce sont plus seulement des marchés. Voilà, pour ça, il fallait créer une architecture qui est arrimée au marché d'intérêt national. Il y a des marchés d'intérêt régional. Il y a des marchés communaux, des communes de ville. Et comme vous le savez, il y a des communes de ville, il y a des communes dites communes rurales. Donc, il fallait pour notre part, nous d'abord, offrir une large gamme de marchés diversifiés avec les cahiers de charges. Et maintenant, là, nous procéderons, inch'Allah, le jeudi 8, à la présentation de notre programme aux partenaires financiers que nous appelons pour venir investir dans la construction des marchés, ce qui permettrait une accélération vraiment de la modernisation des marchés sur l'étendue du territoire national. Alors, on a l'impression, il y a Fautouzienne, qu'il y a de bonnes idées, de bons programmes. Tout est bien. Si on suit un peu le Yor Kouté, l'Horizon 2035, le pape de Zard du président Macky Sall, on se dit que le Sénégal va résolument vers l'émergence. Mais il n'empêche qu'il y a toujours des difficultés, ce que les populations ressentent, dans le coût de la vie, dans la cherté du loyer, entre autres. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Surtout, ne me parlez pas du conflit ukrainien entre l'Ukraine et la Russie. Mais je vais vous parler de ça, parce que ça y contribue. Mais vous savez, comme je dis, le président Macky Sall a la volonté politique. Il a la technicité. Nous avons un programme. Aujourd'hui, le Sénégal est sur une trajectoire. Nous savons où nous allons, comment nous devons y aller et comment faire pour y aller. Alors, vous l'avez dit vous-même, maintenant, le nœud de la guerre, c'est l'argent. Tout projet a besoin de financement. Comment trouver un financement ? C'est des paramètres. Il faut le prendre même sur un aspect individuel. Aujourd'hui, chaque individu qui a ses propres projets devrait s'arrimer à une banque. Il faut aller à la banque. Comment la banque vous accompagne dans l'évolution de ces choses ? La personne a besoin de développer une certaine crédibilité. La crédibilité, le Sénégal a... Aujourd'hui, nous avons une crédibilité au niveau international. On dit que le Sénégal a une bonne signature. Exactement. Donc, c'est ça qui doit être la source que le peuple sénégalais devrait savoir, que l'espoir est permis pour le Sénégal. Vous l'avez dit résolument. Notre pays est sur la bonne voie pour aller vers l'émergence. Et avec tous ces projets-là, nous avons la bonne signature. Nous avons le bon leadership. Parce que nous avons un président qui est respecté et accepté à travers le monde. Un président qui n'est pas là pour se créer des ennemis. Ça, c'est une intelligence sociale et diplomatique que l'individu devrait développer par rapport aux différents conflits qui puissent exister dans le monde. Nous, nous avons une intelligence diplomatique qui nous permet de pouvoir collaborer avec la plupart des pays. Vous voyez que le président Makissal a été l'un des rares présidents à se rendre en Russie. Malgré qu'il y ait aujourd'hui cette confrontation entre la Russie, c'est-à-dire la guerre des grandes puissances, la Russie, l'Europe et les États-Unis, les autres, la Chine et tout. Mais le président Makissal a su, selon son leadership, incarner une portature transversale et neutre qui lui permet de communiquer avec tout le monde. Surtout à l'étranger. Malheureusement, moins au Sénégal. Certains disent ou demandent ou attendent du président qu'il parle au Sénégalais, qu'après ses élections, par exemple, c'est le moment pour lui de faire face au Sénégalais. D'arrêter, certes, il a ce rôle en tant que président de l'Union africaine, mais également en tant que leader sur le plan diplomatique. Mais il faut qu'il parle également au Sénégalais. Alors, comme vous le savez, le président de la République, il a des tribunes officielles, c'est-à-dire la fin d'année, la veille des 4 avril, ou bien des moments quand il juge opportun. Récemment, nous avons vu le président Makissal à initier des débats, avec le président Makissal. Avec les jeunes. Exactement, les jeunes, les femmes, tout le monde, il parle avec les populations. Donc, le président de la République, figurez-vous, si je peux dire, je ne connais pas réellement son agenda, mais en tout cas, nous savons que la plupart des présidents de la République ne peuvent pas dormir 4 heures de temps d'affilée dans la journée. Avec toute la surcharge de travail, le président trouve le temps de créer pour discuter avec son peuple. Maintenant, dans notre pays, malheureusement, nous avons une opposition qui est là pour une opposition de diffamation. Une opposition qui prône le non-respect de l'architecture sociale, qui prône l'indiscipline. En quoi faisons ? Les leaders, la plupart des leaders de l'opposition incarnent l'indiscipline. Incarnent l'indiscipline. À ce point ? À ce point. Moi, je vous dirai, je vous donne un exemple. Je donnerai l'exemple de Ousmane Sonko, par exemple. Votre ennemi juré, finalement. Ce n'est pas notre ennemi juré, c'est parce que c'est un intrus dans la scène politique, quelqu'un qui est arrivé dans la scène politique en traversant les règles de l'orthodoxie politique. C'est vrai, chacun essaie de tracer avec sa propre voix. Mais si nous voulons dissuader et le combattre, il faut qu'on le pointe du doigt. Nous ne pouvons pas faire dans la mascarade. Il faut qu'on appelle le chat par le chat et non par l'animal. Vous faites face à Ousmane Sonko. Voilà, ce n'est pas faire face. Il est dans la classe politique. Nous, nous disons que nous sommes du pouvoir et nous avons nos opposants. Moi, aujourd'hui, je vous dis, moi, personnellement, en tant que politique, dans mon analyse politique, vous savez qui je considère plus comme notre plus grand adversaire politique ? C'est Taharou Dakar, c'est Khalifa Sal. Ce n'est pas lui. C'est Khalifa Sal. Aujourd'hui, les résultats de Yehwi Askan, c'est pas Pastef. C'est Taharou Dakaru. C'est Khalifa Sal. Donc, il ne faut pas... Nous, on ne peut pas nous détourner de... Pour l'instant, on ne peut pas encore être candidat à la présidentielle. Oui, non, je ne dirais pas la personne. Je dirais la dynamique créée... Par rapport à son parti. Parce que Khalifa Sal a su créer une dynamique. Politique. Mais, il y a un fois, tous certains disent que, finalement, l'opposition, ce n'est pas eux. Mais si vous, vous, du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, vous êtes plus dans la réaction que dans l'action au plan politique. Et finalement, on dit que vous êtes, comme le dirait peut-être mon très cher doyen Abdoulatif Koulibaly, qui a écrit un livre sur Maitre Abdelabad, pas d'un opposant au pouvoir. On a l'impression que c'est Benno des opposants au pouvoir. Mais non, pas du tout. Alors, nous, nous sommes dans deux régies. Nous sommes dans l'application de la politique publique, tout en laissant un oeil dans la politique. Donc, quand on est dans l'application de la politique publique, si on nous convoque sur la scène politique, on est obligé de nous détourner pour venir. Mais si on ne nous convoquait pas, nous n'allons pas, nous allons nous consacrer. Parce que moi, ce que je dis, il y a un calendrier électoral. Au Sénégal, nous ne pouvons pas passer notre temps à faire de la politique du 1er janvier au 31 décembre. Mais l'opposition n'a pas de répit. L'opposition est en politique du 1er janvier au 31 décembre. Et vous, vous êtes dans la réaction également. Non, 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 nous sommes dans l'application de la politique publique. Et aussi, nous devons un peu nous retourner, exactement, pour voir, pour essayer de surveiller ce qu'ils font. Alors, quand on doit tirer sur la sonnette, là, on sort pour tirer sur la sonnette. Et certains, bon, pour peut-être nous décourager, et ceux-là ne nous découragent pas, parce que nous sommes dans une dynamique, nous savons ce que nous faisons, disent que nous sommes dans la réaction. Nous ne nous sommes pas dans la réaction. Nous sommes l'objet. Ce sont nos actions qui font objet de leur critique. Ce ne sont pas leurs actions qui font l'objet de notre critique. Mais ce sont nos actions qui sont l'objet de leur critique. Et s'ils font une critique, nous devons le devoir d'apporter les précisions. Alors, quand je parlais tout à l'heure du portage ou bien du comportement de l'indiscipline, M. Ousmane Sankou était un fonctionnaire. Mais dans l'architecture administrative, le fonctionnaire a des devoirs. Un individu qui intègre un groupe devrait développer les capacités à s'adapter et à respecter les règles du jeu de ce groupe. Ce qui n'est pas son cas. Mais ce qui n'est pas son cas. Par indiscipline, on l'a chassé. Il n'a même pas eu l'intelligence sociale de rester dans le corps. J'ai...